Bonjour Monsieur Morin. Bonjour. Aujourd'hui sera présenté devant le congrès des maires l'association Territoires Unis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le sens et les objectifs de cette coalition qui est complètement inédite entre les trois grandes associations nationales d'élus, les départements, les communes et intercommunalités et les régions ? L'objectif est simple, c'est de dire au gouvernement que la réussite du pays passe aussi par les territoires, qu'une partie du redressement de la France, le redressement de l'optimisme des Français dans une telle période de doute, passe aussi par la capacité donnée par l'exécutif au territoire de mener les actions là où on attend de la proximité. Derrière ça, il y a toute la question de la défense des libertés, les libertés locales, c'est la capacité pour nos compatriotes d'avoir les élus à portée de main, c'est la capacité de déterminer son destin sur un bassin de vie et c'est la capacité de co-construire, de bâtir ensemble des politiques puisque la plupart du temps, les collectivités les co-construisent. C'est bien loin du schéma dans lequel on veut nous faire entrer qui est celui de faire diriger par des fonctionnaires à Bercy et ailleurs des politiques qui doivent au contraire être au plus proche du terrain. Justement, François Barouin et André Lénien, les responsables de l'AMF, parlent d'une volonté recentralisatrice de l'État. Vous partagez donc ce sentiment ? Nous, nous l'avons vécu directement avec la réforme de l'apprentissage où on a créé une usine à gaz absolument ahurissante qui est d'ailleurs aujourd'hui rejetée par la totalité des partenaires sociaux, même ceux qui ont défendu la réforme. Et cela, c'est l'exemple concret de ce qu'il ne faut pas faire. On décide de schémas nationaux là où au contraire il faut bâtir des politiques sur l'alternance qui soient au plus proche des besoins des entreprises, bassins d'emploi par bassins d'emploi, mais avec en même temps la nécessité d'organiser tout cela pour éviter notamment la concurrence entre les structures publiques et les structures privées. Deuxième exemple, jusqu'à l'intervention du chef de l'État d'il y a quelques jours, on voulait renationaliser les crédits du deuxième pilier de la PAC, c'est-à-dire supprimer toute politique agricole régionale. Le contraire est ce qu'il faut faire. Et donc, ce que nous disons à l'exécutif, nous sommes bienveillants. Nous avons décidé d'abandonner la politique nationale pour nous consacrer à nos territoires et donc croyez dans notre volonté de participer au dressement du pays. La création d'un vrai ministère, de plein exercice dédié aux collectivités territoriales, est-ce qu'aujourd'hui pour vous c'est un signe qui va dans le bon sens ? Est-ce qu'on va vers une restauration du dialogue, de la confiance ? Ou est-ce que vous ne sentez pas tellement ça aujourd'hui ? Moi, je veux donner une chance à ce que m'a dit le président de la République. Je veux donner une chance aux signes qui ont été donnés à travers la construction de ce gouvernement avec ce ministère des territoires. J'ai eu des premières conversations avec Jacqueline Gouraud et Sébastien Lecornu qui sont positives. Jusqu'à ce que je constate qu'en effet, je me suis trompé, je veux y croire. Dernière question, le gouvernement dit vouloir aller vers une gestion plus girondine que Jacobine veut donner davantage d'autonomie aux collectivités et notamment aux régions. Jusqu'où on peut aller sans risquer finalement d'aller vers une forme de fédéralisme ? Très franchement, les risques de fragmentation de l'unité nationale ne sont pas liés au territoire. Il y a des phénomènes beaucoup plus lourds dans le pays, comme le communautarisme, comme le montée de l'intégrisme, qui sont beaucoup plus dangereuses pour l'unité du pays que la question de savoir si on doit donner des pouvoirs au territoire. Il faut donner des pouvoirs pour qu'ils puissent expérimenter, innover. Il faut différencier parce que les territoires n'ont pas les mêmes problématiques. Et l'idée selon laquelle nous serions encore dans cette phase où les territoires seraient contre l'État, tout ça n'a pas de sens. Il y a des menaces beaucoup plus lourdes. Et la menace majeure, c'est un pays qui s'enfonce dans le pessimisme parce qu'il ne réussit pas. Et la réussite, elle passe aussi par nous. Merci beaucoup. Merci.